J'aimerais prendre ce temps pour l'introduction, cette fois-ci non pas à la série d'études comme nous avons fait sur la première cassette, mais l'introduction à l'eschatologie. C'est un grand mot qui fait peur quelquefois à plusieurs personnes, mais en fait l'eschatologie c'est tout simplement l'étude de l'ensemble des événements de la fin. En tout ce qui concerne la fin du monde, entre guillemets, qui n'est pas pour bientôt en passant, ce qui concerne les événements touchant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et toutes ces choses-là, l'ensemble, l'étude de l'ensemble de ces choses-là s'appelle l'eschatologie. Et bien sûr, lorsqu'on parle de prédiction, lorsqu'on parle de prophétie, évidemment il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à cela, mais nous, nous avons le privilège d'avoir une source de prédiction qui est absolument infaillible. Et cette source-là, c'est la Bible, la parole de Dieu. À peu près un tiers de cette Bible, c'est des événements qui concernent des prédictions pour le futur. Alors ça veut dire que la Bible est remplie de prophéties, de prédictions, et jusqu'à maintenant, toutes les prophéties qui devaient s'accomplir avant ce temps où nous sommes aujourd'hui ont été rigoureusement accomplies dans les moindres détails tels qu'elles nous avaient été données. Et il y a certaines prédictions qui contenaient tellement de détails, tellement de précisions, que c'est presque impossible que ça s'accomplisse exactement dans tous ces moindres détails tels que ça nous a été donné. Et la preuve que la Bible est vraiment une source infaillible, et que c'est vraiment la vérité, la parole de Dieu, c'est que toutes ces prédictions qui devaient s'accomplir avant aujourd'hui l'ont été dans tous les détails qui nous avaient été fournis par la parole du Seigneur. Vous savez, plus vous ajoutez de détails, évidemment, plus c'est compliqué pour l'accomplissement. Si je prédis, par exemple, que demain, il fera beau, ben j'ai 50% déjà des chances que ma prédiction soit exacte, parce qu'il peut soit faire beau ou mauvais. Je n'ai que deux choix. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné beaucoup de précisions. Mais si je vous donne beaucoup plus de détails, si je dis, par exemple, je prédis que demain avant-midi, il va faire beau, et demain après-midi, il va pleuvoir, ben déjà, c'est plus compliqué à accomplir, parce qu'il y a plus de détails. Maintenant, imaginez, s'il fallait que je vous prédise que demain, il va faire beau jusqu'à 10 heures à peu près, ensuite, ça va se couvrir jusqu'à midi, à midi, il va pleuvoir, mais ça va se remettre au beau temps, vers 14 heures à nouveau, ça va se couvrir, vers 16 heures, il va pleuvoir à nouveau, mais ça va se remettre au beau temps, puis on aura de la pluie en fin de soirée. Alors, c'est très risqué, parce que j'ai ajouté beaucoup de conditions. Alors, il y a de telles prédictions, dans la parole de Dieu, qu'il y avait tellement de détails, que c'est humainement impossible qu'elles soient accomplies dans tous ces moindres détails. Pourtant, chacune d'elles a été rigoureusement accomplie, comme ça avait été prophétisé. Alors, c'est une grande preuve que cette source est infaillible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et dans le deuxième épître de Pierre, dans le premier chapitre et au verset 19, nous lisons ces paroles. Ça dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de porter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, voilà la raison pour laquelle les prédictions bibliques sont absolument infaillibles, parce que ce n'a pas été donné par la volonté d'un homme, comme nous venons de lire ici, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Et c'est pourquoi au début de ce 19e verset, il nous dit ceci, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine » c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une parole certaine. Il dit, « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Parce que, dit-il, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin ne soit visible. L'étoile du matin, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette parole prophétique, elle est certaine, nous dit la parole de Dieu. Et non seulement elle est certaine, mais elle est rigoureusement exacte. Elle va s'accomplir, comme je viens de mentionner, dans tous les moindres détails. Et ça, c'est mieux que Nostradamus, c'est mieux que Jane Dixon aux États-Unis qui fait tous les années tellement de prédictions, ou de n'importe quelle autre source, de n'importe quel devin ou soi-disant prophète dans ce monde. Ils ont toujours ce qu'on appelle une marge d'erreur. Eux-mêmes se disent faillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Ils ont une marge d'erreur. Mais la Bible n'a pas de marge d'erreur parce que c'est une parole prophétique certaine à laquelle nous faisons bien de porter attention. Alors, ce que nous allons voir dans les études suivantes, sur les cassettes suivantes, tout au long de cette série extraordinaire d'informations et de renseignements concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps de la fin, ça va provenir d'une source qui est absolument infaillible. Et la Bible dit, vous faites bien de prêter attention à ce que nous allons dire en provenance de la parole de Dieu parce que ça va briller dans cette obscurité du monde dans laquelle nous sommes présentement. tellement de confusion. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité et c'est une source infaillible. Elle n'a jamais manqué. Prenons par exemple, il y a beaucoup, vous savez, de prédictions, comme je l'ai mentionné, un tiers de ce livre-là, ce sont des prophéties, des prédictions. Et on pourrait, bien sûr, pour établir la vérité de ces prédictions-là, l'exactitude de ces prédictions-là, penser des mois, en fait, à fouiller toutes les prophéties, les prédictions de la Bible sur tous les sujets possibles et imaginables et remarquer l'exactitude de chacune d'elles. Mais voilà quelque chose qui est vraiment frappant et si extraordinaire. Ce sont les nombreuses prophéties au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, lorsqu'il est venu pour la première fois. Maintenant, dans cette série d'études, nous sommes en train d'étudier sa deuxième venue. Mais savez-vous que pour sa première venue, lorsqu'il est venu dans ce monde à Bethléem, né comme un petit bébé, il y avait de nombreuses prophéties qui avaient été données avec énormément de détails. Par exemple, la Bible avait prédit qu'il viendrait de la tribu de Judas et que ce Seigneur serait un descendant du trône de David, et non seulement cela, mais qu'il naîtrait d'une vierge. Quelque chose d'impossible, humainement impossible. Alors, ces prédictions-là avaient été faites dans les livres de Genèse, par exemple, chapitre 40 et le verset 10, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7 et le verset 14, Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, et ces prédictions ont été accomplies. Parce qu'effectivement, Jésus était de la tribu de Judas, il était le descendant du trône, plutôt, de David, et il est né d'une vierge. Nous lisons ça partiellement dans Matthieu, chapitre 2 et le verset 1. Il y a d'autres prédictions, prédictions qui nous assuraient qu'il serait précédé d'un messager qui viendrait avant lui et préparerait son chemin. Ésaïe, chapitre 40 et le verset 3. Et c'est vraiment accompli dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 et 2, où on a dit que Jean-Baptiste a paru et il est venu pour préparer la venue du Seigneur. Troisième prédiction, c'était prédit dans la parole de Dieu qu'il devait naître à Becléhem, Ephratan, la plus petite ville de Judas. Et c'était vraiment un endroit où on n'aurait jamais imaginé que le sauveur arriverait. C'était une des, la plus petite ville, en fait, du territoire de Judas. C'était prophétisé dans le livre de Miché, chapitre 5, verset 1. Et nous voyons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 2 et le verset 6. C'était prédit qu'il entrerait à Jérusalem sur le dos d'un âne. Zacharie, chapitre 9 et le verset 9. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement, dans Luc, chapitre 19, verset 35 jusqu'à 37. Cinquièmement, c'était prédit qu'il serait trahi par un ami proche. Psaume 41, verset 10. Et évidemment, ça s'est accompli par Judas, comme nous le savons, dans Matthieu, chapitre 26, verset 47 et 48. Sixième prédiction, c'était prédit qu'il serait vendu pour 10 cycles d'argent, euh, 30 cycles d'argent, pardon. C'était prophétisé dans Zacharie, chapitre 11, verset 12. Et nous lisons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 26 et le verset 15. Septièmement, c'est 30 cycles d'argent. Nous lisons cela dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 11, verset 13. Et nous lisons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 27, verset 5 jusqu'à 7. Huitièmement, c'était prédit que ses mains et ses pieds seraient percés. Psaume 22, verset 17. Nous en lisons l'accomplissement dans Luc, chapitre 23, verset 33. Neuvièmement, c'était prédit qu'on lui cracherait sur lui. Ésaïe, chapitre 50 et le verset 5. L'accomplissement dans Matthieu, chapitre 26 et le verset 67. Dixième prédiction, c'était prédit d'avance qu'il était pour mourir de la mort d'un malfauteur. Ésaïe, chapitre 53, verset 12. L'accomplissement dans Marc, chapitre 15 et le verset 28. Onzième prédiction, il serait abandonné de son père. Psaume, chapitre 22, verset 1. Accomplissement, Matthieu, chapitre 27, verset 46. Deuxième prédiction, son tombeau serait avec le riche. Ésaïe, chapitre 53, verset 9. Accomplissement, Matthieu, chapitre 27, verset 57 jusqu'à 60. Treizième prédiction, il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Psaume, chapitre 16 et le verset 10. Accomplissement, acte des apôtres, chapitre 2, verset 31. Quatorzième prédiction, il garderait le silence devant ses accusateurs. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. L'accomplissement, dans Matthieu, chapitre 27, verset 12 jusqu'à 14. Quinzième prédiction, c'était prédit qu'on tirerait au sort sa tunique. Psaume 22, verset 18. Évangile de Jean, pour l'accomplissement, chapitre 19, verset 23 et 24. Seizième prédiction, on avait prédit que son côté serait percé. Zacharie, chapitre 12 et le verset 1. Jean, chapitre 19, verset 34. Dix-septième prédiction, c'était prédit qu'aucun de ses eaux ne serait brisé. Psaume 34, verset 21. Accomplissement, Jean 19, verset 33. Dix-huitième prédiction, c'était prédit qu'il y aurait de l'obscurité sur la terre au moment de sa mort. Amos, chapitre 8 et le verset 9. Et nous lisons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 27 et verset 45. Et on pourrait continuer parce que la liste est plus longue concernant uniquement la venue, la première venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. On a déjà ici dix-huit prédictions avec beaucoup de détails qui nous ont été donnés dans l'Ancien Testament. Comme j'ai mentionné, il y en a même d'autres. La liste est encore plus longue, mais déjà avec ses dix-huit prédictions, qui renferment quand même beaucoup de détails concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde et sa crucifixion. La moyenne de probabilité que tout cela arrive, telle qu'annoncée par ses dix-huit prédictions et celle-ci, une chance sur 480 milliards fois un milliard fois un trillion de fois. Il y a même plus de chiffres pour les compter. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça fait parce qu'on n'est plus capable de compter jusque-là. Une chance sur 480 milliards fois un milliard fois un trillion de fois. Alors imaginez-vous, c'est humainement impossible que toutes ces prédictions s'accomplissent concernant la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre sur cette planète. Mais nous savons que chaque détail a été rigoureusement accompli. Je viens de vous donner les références du Nouveau Testament qui nous montrent, qui nous prouvent les accomplissements de ces dix-huit prédictions uniquement concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde et sa crucifixion. Alors s'il fallait prendre les prédictions, les prophéties concernant la chute des empires, le jugement de Dieu sur des nations comme Babylone, la Syrie, l'Égypte et toutes les nombreuses prédictions de la Bible, on en arriverait à la même conclusion, c'est-à-dire qu'elles sont rigoureusement exactes. C'est une parole certaine, comme nous a dit l'apôtre Pierre dans ce texte que nous avons lu il y a quelques instants, et nous faisons bien porter attention à ces prédictions parce qu'elles ont été prouvées par le passé rigoureusement exact. Et si nous nous donnions la peine de prendre chacune des prédictions de la Bible qu'on vient de mentionner, on trouverait des moyens de probabilité d'accomplissement comme je viens de vous mentionner, où on n'a même plus de chiffres pour chiffrer l'unique chance sur le X nombre de fois, parce que c'est humainement impossible que ça s'accomplisse exactement dans tous ces nombreux détails. Mais ça s'est accompli parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, on est autour évidemment de l'an 2000, et il y a énormément d'intérêt pour ce qu'on appelle l'eschatologie, cette étude de l'ensemble des événements de la fin, énormément d'intérêt pour les prophéties de la fin, et c'est même renouvelé cet intérêt-là dans le monde, chez les gens du monde, parce que ces gens-là sont inquiets, parce que, bon, on est autour de l'an 2000, mais non seulement cela, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements dans ce monde. Time Magazine publiait dans son édition de l'automne 1992 ce titre suivant « Au-delà de l'an 2000 ». Ici même, chez nous, au Québec, dans le Journal de Montréal du mois de décembre 1996, on avait un grand article qui s'intitulait « Vision de l'an 2000 ». Et en sous-titre, « Cinq de nos prophètes se prononceront ». Et puis on explique, bon, qu'à la fin du siècle dernier, on croyait que l'avènement du XXe siècle marquerait le début d'une ère de prospérité et de paix. Si les 95 dernières années ont été en effet connues pour leur boum scientifique, ce furent également des années les plus meurtrières, avec quelques 65 millions de morts au cours des guerres. Donc le XXe siècle a été tout sauf un siècle de paix. Or, qu'en sera-t-il donc dans les quelques années qui viennent, alors qu'on embarquera dans le XXIe siècle? Et puis on se donne la peine, bon, dans cet article du Journal de Montréal, d'expliquer les craintes des gens et que ces cinq soi-disant prophètes, bon, ils vont nous prédire un petit peu qu'est-ce que sera de l'air au-delà de l'an 2000. Il y a de l'inquiétude parce que soudainement, le monde est bouleversé. Des institutions sont renversées. Des choses qui semblaient immuables soudainement sont disparues. Par exemple, le mur de Berlin qui est disparu en 1989. Le démantèlement de l'URSS qui aurait cru que cet empire mondial qu'on disait égal aux États-Unis d'Amérique tomberait de façon si rapide. Le démantèlement de l'URSS, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé le monde entier. Bon, la découverte de cette technologie moderne qui nous conduit au contrôle mondial, cette technologie, elle est là. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les prophéties de l'Apocalypse peuvent s'accomplir. On a parlé d'un gouvernement mondial qui serait tellement totalitaire, tellement en contrôle de ce monde, qu'il serait capable de contrôler, en fait, la vie personnelle de chaque individu sur cette planète. À un tel point que personne, dit l'apôtre Jean, ne pourra plus ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque 666 imprimée sur la paume de sa main droite ou sur son front, le chiffre qui signifie le nom de ce gouvernement mondial de cette antéchrist. Alors, pour ce faire, évidemment, ça prenait une technologie vraiment très avancée, très poussée, que nous n'avions pas dans les générations précédentes. Mais aujourd'hui, comme vous le savez aussi bien que moi, nous avons la technologie nécessaire, en fait, pour être capable de surveiller et de contrôler les allées et venues et les activités et les transactions commerciales de chaque individu sur cette planète. Et si vous pensez que c'est seulement à l'autre bout du monde que ça se passe, bien, détrompez-vous le 31 décembre 1996, aux nouvelles ici de Radio-Canada sur la chaîne anglaise de télévision, le ministre de la Justice canadien annonçait le projet de loi qui permettrait l'installation d'un bracelet électronique à tous les anciens prisonniers afin de suivre leurs activités et leurs allées et venues. Mais non seulement cela, mais ce ministre dit, bien, tant qu'à étudier ce projet de loi-là pour les anciens prisonniers, on pourrait tout aussi bien étudier le projet de loi dans le sens suivant. On aimerait placer ce même bracelet électronique sur tous les bébés naissants dans tous les hôpitaux du Canada afin vraiment de pouvoir suivre cet individu pour le reste de sa vie. Alors, c'est très proche de chez nous, c'est chez nous que ça se passe, ces choses-là. Évidemment, ça va nous conduire au contrôle mondial de l'antéchrist et nous sommes la seule génération où nous avons vraiment la technologie, la science, la connaissance pour contrôler le monde entier. Grâce à ces satellites qui circulent continuellement 24 heures par jour dans le ciel de ce monde, bien, on peut aller chercher n'importe quelle image. Grâce à l'homéographie au laser aussi également que nous avons découvert depuis quelques années, on peut se dédoubler. Et ça, c'est intéressant, on va en parler plus tard, évidemment, quand nous allons parler du contrôle mondial, Apocalypse chapitre 13, qui parle de cet antéchrist qui devient finalement le gouvernement mondial et qui contrôle le monde pendant trois ans et demi, les trois dernières années et demie des sept années de tribulation qui s'en viennent bientôt. Bien, on dit à ce moment-là qu'il y a un autre triste personnage qui fait soudainement son apparition et que la Bible appelle le faux prophète, qui devient le chef religieux du monde entier. Et celui-ci parle de l'antéchrist et il parle de l'image de l'antéchrist qui sera installée dans le lieu très saint, dans le temple, qui sera bientôt reconstruit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et ça aussi, on a des choses passionnantes à partager ensemble concernant la construction d'un troisième temple très bientôt dans cette série d'études. Mais voilà que ce faux prophète parle de l'image de la Bible. Et jusqu'à présent, on avait imaginé toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'image de la Bible? Mais, croyez-le ou non, aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, la science est tellement avancée que nous pouvons nous dédoubler nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut faire une image de vous qui rassemble à vous, c'est vous, sauf que vous n'êtes pas là, c'est seulement votre image. Une image qui vous représente, qui peut fonctionner, qui peut parler, qui peut bouger, qui peut se déplacer, sauf que cette image-là, qui est un doublage de votre personne, n'a pas d'esprit et n'a pas d'âme. Elle est commandée à distance par ordinateur, de façon électronique et scientifique, bien sûr, mais c'est un personnage. Alors, on peut mieux comprendre maintenant, lorsqu'on parle de l'image de la bête qui est installée dans le lieu très saint, ce n'est pas nécessairement la personne elle-même, la personne peut être n'importe où ailleurs dans ce monde, et son doublage est là, en personne aussi, dans le temple à Jérusalem. Alors, ça, on n'a jamais connu ça dans aucune autre génération, c'est pourquoi nous savons que nous sommes la génération de la fin, nous sommes la seule génération qui a la technologie pour accomplir les prophéties de la fin dans le livre de l'Apocalypse. Le mouvement du Nouvel Âge aussi, qui est en train d'unifier le monde religieux, en leur expliquant qu'ils n'ont pas besoin vraiment de changer de religion, peuvent garder leur confession religieuse, mais faire partie de ce nouveau mouvement, parce que c'est un mouvement spirituel. En fait, l'enseignement de base, c'est que nous sommes tous dieux, et nous pouvons nous auto-guérir, nous auto-suggérer, nous auto-commander, ainsi de suite. Ils ont le toucher thérapeutique, et toute une liste, on va en parler un petit peu plus tard, lorsqu'évidemment, aussi, on va toucher la question du gouvernement mondial, et on va en prendre beaucoup de choses, et les pas de géant qu'on est en train de faire dans notre génération, qui vont nous conduire éventuellement à ce contrôle politique, contrôle religieux, et contrôle économique. Parlant de l'économie, c'est la même chose, on s'en vient à former une économie mondiale unique. Dans très peu de temps, vous aurez l'euro, la nouvelle pièce monétaire de la CEE, qui est la renaissance de l'ancien empire romain, qui est un autre grand accomplissement prophétique, que nous allons étudier un petit peu plus tard. Et, eh bien, vous savez, éventuellement, il n'y aura qu'un seul système financier mondial, international, qui sera saisi par l'antéchrist lorsqu'il viendra, et qu'il règnera sur sa paire pendant ces trois dernières années. Puis, il y a l'écologie de la planète, qui inquiète énormément les gens. Il y a quelques temps à peine, encore une fois, sur la chaîne anglaise de Radio-Canada, la télévision, on a fait une série, et ce sont des scientifiques canadiens, majoritairement, quelques Américains aussi, qui ont fait une étude sérieuse sur l'écologie de la planète, et la conclusion qu'ils en tirent est celle-ci. La Terre, dans la condition où elle se trouve présentement, ne peut plus supporter une autre génération d'êtres humains. Mais, écoutez bien, ces gens-là ne sont pas des chrétiens, des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui prêchent la parole de Dieu, comme nous le faisons aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne sont même pas sauvés, qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, pour la plupart d'entre eux. Et, ils en viennent à la même conclusion que la Bible. La Bible nous explique que nous sommes la dernière génération, c'est Jésus-même qui le dit, je vais vous le dire dans quelques instants nouveaux, mais ces gens-là, qui sont des scientifiques, peuvent prouver scientifiquement que la Terre ne peut plus supporter une autre génération d'êtres humains. Pourquoi? Bien, parce que l'écologie de la planète, c'est fini. Je veux dire, ce qu'ils disent, ce sont les éléments de base qui est l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la lumière, l'énergie solaire que nous avons, le sol d'où nous retirons nos légumes et nos fruits pour nous soutenir. Bien, c'est tellement déjà tellement pollué que c'est irrécupérable. C'est fini. Les gens du monde, eux-mêmes, le disent. Les scientifiques, ce ne sont pas des gens à la maternelle qui ont eu une idée comme ça parce qu'ils ont trop mangé de pizza la veille. Non, c'est des études scientifiques, des gens sérieux, des gens qualifiés qui vous disent, c'est fini. Il n'y a pas d'autre génération après nous parce que l'écologie de la planète ne peut plus supporter. On va l'étudier plus en détail dans les cassettes suivantes. Vous allez voir, vous allez comprendre que c'est vraiment la fin. Non seulement la Bible le dit, mais les gens du monde le disent aussi. C'est tellement dans la pensée des gens, à l'époque de l'an 2000 où nous sommes, la question de la fin, ces nombreux bouleversements dont je viens de vous résumer très rapidement, l'inquiétude qu'il y a chez les gens, c'est tellement dans la pensée des gens, Armageddon, Mégiddo, fin du monde, que je lisais récemment ici dans un journal israélien, en fait c'est un magazine qui s'appelle The Jerusalem Report, ça dit si Mégiddo pourrait devenir un site touristique et archéologique de première classe dans les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de gens soudainement qui visitent actuellement Mégiddo. Pourquoi Mégiddo? On va l'apprendre aussi dans cette série d'études, c'est l'endroit où se réuniront des représentants de toutes les armées du monde pour la fameuse guerre d'Armageddon, qui est la dernière guerre mondiale qui va précéder le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Et ça devient le site touristique par excellence en Israël. Imaginez-vous comment la fin du monde, les événements de la fin sont dans la pensée des gens. Maintenant, dans cette série, nous allons apprendre exactement pourquoi il y a tellement de bouleversements. Pourquoi, par exemple, nous voyons ce démantèlement en URSS? Il y a une raison à cela. Et ici, je lisais également dans le journal La Presse, il y a quelques semaines à peine, Le titre est celui-ci, « Cinq ans après, les faux soyeurs de l'URSS n'ont pas de regrets. » Puis l'article disait que « Cinq ans après, les trois hommes qui ont proclamé la fin de l'URSS, le russe Boris Elzin, l'ukrainien Khrouchov, et l'autre personne, qui est un nom très difficile à prononcer, j'ai mieux pas me risqué, n'ont pas de regrets, dit l'article, et ils estiment avoir tout simplement sauvé ce qui pouvait être encore sauvé. Maintenant, il y a des raisons derrière tout ça. Ça n'arrive pas par hasard, mais il y a un plan maître en quelque part qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Et par les Écritures, nous serons instruits au sujet de ces choses et nous comprendrons également les raisons de tous ces bouleversements. Et ce ministère, le ministère de Pain de Vie, qui publie cette nouvelle série, « Les prophéties de la fin », nous sommes bien placés pour vous communiquer ces renseignements. Premièrement, parce que ça fait des années que nous étudions les prophéties de la fin. Depuis de nombreuses années, nous avons publié des cassettes, des livres, des brochures sur ce sujet-là. Et le Seigneur nous a permis aussi d'avoir différents contacts dans le monde entier, des contacts, par exemple, à la CEE, d'autres informations que nous tenons d'enseignants bibliques de par le monde entier. Nous nous tenons au courant par de nombreux magazines, par de nombreux voyages également en Israël, de tout ce qui se passe vraiment, des actualités. Alors, vous allez être très bien équipés, très bien informés, tout cela afin de bien vous préparer pour le prochain glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler également de renseignements très précieux que nous savons, qui viennent à notre connaissance, comme par exemple la ville de Heure, qui est juste à l'extérieur de la vieille ville de Rome. Et cette vieille ville-là a été construite il y a des années par Mussolini, afin qu'elle devienne la capitale du nouvel empire romain que lui-même voulait reconstruire. Alors, l'idée de la renaissance de l'empire romain, ce n'est pas une nouvelle idée, mais déjà depuis longtemps, des gens ont tenté de ranimer cet ancien empire. Et Mussolini avait débuté la construction de cette ville de Heure, qui est située juste à l'extérieur de la vieille ville de Rome, en Italie, afin qu'elle devienne justement la capitale de ce nouvel empire romain qu'il voulait ressusciter. Nous savons évidemment qu'il n'a jamais réalisé son rêve. Cependant, la ville existe toujours aujourd'hui. Et non seulement existe-t-elle, mais la plupart des grandes multinationales y ont un pied à terre pour leurs finances. Et ça, ça devient très précieux comme information, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique, la religion et la finance internationale et mondiale seront contrôlées à partir de cette région du monde. Ouh, ça devient très intéressant. Notre étude aussi se servira comme toile de fond le livre de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse est vraiment très spécial. C'est un livre vraiment différent de tous les autres livres de la Bible. Et ce livre-là, par exemple, c'est le seul livre de tout le Nouveau Testament qui va nous expliquer en détail les différents rangs, par exemple, de la première résurrection. Nous allons en prendre très bientôt dans cette série d'études qu'il n'y a pas qu'une seule résurrection générale, comme c'est la pensée populaire où tout le monde ressuscite, bon, puis les bons sont mis d'un côté et les mauvais d'un autre côté. Mais l'Apôtre Paul va nous expliquer que chacun, nous allons ressusciter en Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, bien sûr, mais, dit-il, chacun en son rang. Ça veut donc dire que tous ceux qui ressuscitent en Jésus-Christ ne ressuscitent pas tous en même temps, mais chacun en son rang, selon les ordres de résurrection. Et en fait, nous allons découvrir qu'il y en a sept rangs ou sept ordres de la première résurrection, qui est la résurrection des justes. Et le livre de l'Apocalypse est le seul livre de toute la Bible qui va nous révéler ces sept rangs ou ces sept ordres de la première résurrection et va nous les expliquer en détail. Alors, c'est un livre vraiment très précieux, un livre qui va parler des événements de la fin également avec beaucoup de détails et qui va nous conduire jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que son pied se posera sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Grâce à ce livre également, nous allons apprendre ce que fera l'Église après l'enlèvement. Nous verrons les différents jugements de Dieu sur cette planète. Nous verrons la construction d'un troisième temple à Jérusalem. Nous verrons quand et où auront lieu les noces de l'agneau, l'ouverture du Mélénium, le dernier règne de Milan avant l'éternité. Et finalement, le règne éternel de Dieu avec ses rachetés. Nous allons voir comment ça va se passer, comment le quartier général des enfants de Dieu sera cette nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem et ainsi de suite. Alors, c'est très intéressant ce qui s'en vient. Et puis, bon, dans les prochaines cassettes que vous allez recevoir, nous allons voir que toutes ces choses arrivent tellement rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes rendus à la fin. Et c'est pourquoi c'est si intéressant d'étudier ces prophéties de la Bible. Parce qu'on les voit s'accomplir avec tellement de rapidité sous nos yeux. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Pourquoi savons-nous cela? Premièrement, parce que Jésus l'a dit. Dans Luc chapitre 21, il nous affirme que la génération qui verra le retour d'Israël dans son pays et qui verra la libération de la ville de Jérusalem, c'est cette génération-là qui verra également l'accomplissement de toutes les dernières prédictions. Alors, nous savons que nous sommes cette génération-là puisque c'est dans notre temps, dans notre génération, qu'Israël est redevenu une nation, 1948. C'est à notre époque, dans notre génération également, que Jérusalem a été libérée du joug des nations. Au mois de juin 1967, lors de la fameuse guerre des Cijoux, Jérusalem, la vieille ville, Jérusalem-Est, comme on l'appelait à l'époque, est redevenue sous le contrôle israélien. Maintenant, peut-être que ça vous paraît bien banal, mais lorsque cet événement s'est produit, ça faisait au-delà de 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. Depuis l'invasion babylonienne, Jérusalem a passé entre les mains de plusieurs nations du monde, comme les Perses, les Medes, la Grèce, Rome, l'Angleterre, l'Empire ottomane, la Turquie, la Jordanie, et finalement, au mois de juin 1967, pour la première fois depuis l'Empire babylonien, depuis 2600 ans passés, Jérusalem est redevenue sous le contrôle juif. Alors, c'est un événement majeur. C'est une prophétie qui est vraiment très importante, très marquante pour les prophéties de la fin, parce que Jésus avait dit que Jérusalem serait foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Et le seul temps où Jérusalem sera à nouveau foulée par les nations pour très peu de temps, c'est durant le règne de l'Antéchrist, les trois dernières années et demie. Mais radicalement, fondamentalement, Jérusalem n'est plus sous le contrôle des nations depuis 1967. Jésus dit, cette génération qui va voir ça, c'est la génération de la fin. Elle va voir aussi l'accomplissement de toutes les autres prophéties bibliques qui concernent le temps de la fin. Deuxièmement, on sait par Israël qu'on est rendu à la fin, que ça arrive très rapidement, parce que dans Matthieu, chapitre 24, à compter du verset 32, et pratiquement jusqu'à la fin du chapitre, le Seigneur Jésus-Christ va comparer Israël à un figuier. On sait qu'Israël est le figuier dans Osée, chapitre 9 et le verset 10. C'est très clair, le figuier, c'est Israël. Et le figuier, comme vous le savez, Jésus l'a desséché parce qu'il ne portait pas de fruit. Et il explique dans ce passage de Matthieu, chapitre 24, jusqu'à la fin du chapitre, que le royaume de Dieu sera enlevé au figuier ou à Israël et sera donné à une autre nation ou à d'autres nations qui porteront du fruit. Et c'est ce qui est arrivé. Israël s'est desséché. Il a été déporté chez les nations du monde. Mais le figuier doit à nouveau être planté et doit refleurir. Jésus en parle dans Luc, chapitre 21. Il dit, vous savez, quand vous voyez le figuier qui à nouveau porte des fruits, qui a des feuilles qui poussent, vous savez que l'été est arrivé. Ainsi, dit-il, lorsque vous verrez le figuier refleurir, vous savez que je suis à la porte. Alors, le figuier est Israël. Il a été desséché, symbolisé par ce figuier qui est mort. quand Jésus a prononcé cette parole sur lui et le royaume de Dieu a été annoncé aux autres nations, mais le figuier devait refleurir. Et le figuier, c'est Israël. Et aujourd'hui, le figuier a refleuri. 14 mai 1948, ils ont été déclarés une nation à nouveau. Et à partir de ce moment-là, le figuier n'a cessé de pousser et de porter du fruit à nouveau. Les déserts sont refleuris. Une année, nous étions là avec un groupe dans le désert de Kumram, à la mer Marque, qui est un désert très sec, comme vous le savez, sans doute. Et tout autour de la mer Marque, c'était rempli de coquelicots rouges. Et c'était tellement exceptionnel que les gens venaient avec leurs enfants en automobile pour montrer à leurs enfants ce miracle, parce que jamais de mémoire d'homme avions-nous vu une telle chose. Ça n'était jamais produit auparavant, mais les prophéties s'accomplissent. La langue, l'hébreu, à nouveau, est parlée en Israël. C'est une grande prophétie de Jérémie, chapitre 31, verset 23, où Dieu dit, « Je restaurerai au peuple une langue pure. » La langue hébreu, afin d'accomplir cette promesse, Dieu a suscité un homme du nom de Ben-Yéhouda. Dieu implanta le désir dans son cœur de venir en Israël et de faire renaître cette langue. Il arrive en Palestine en 1981 et réussit cet exploit extraordinaire, si bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui émègrent en Israël sont obligés d'apprendre l'hébreu. On parle hébreu en Israël, on enseigne l'hébreu dans les universités d'Israël. C'est une grande prophétie de la fin qui nous prouve que les choses se produisent très rapidement maintenant. Grâce à plusieurs découvertes archéologiques que nous allons étudier sur cette série d'études, nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre aussi certaines prédictions bibliques qui prouvent, hors de tout doute, que nous sommes rendus à la fin. Par exemple, des archéologues ont découvert au Proche-Orient dans les années 50 un ensemble de documents écrits au temps de Néhémie et qui s'appellent les papyrus éléphantines. Ils sont ainsi appelés car ils ont été trouvés dans l'ancienne ville égyptienne d'Éléphantine, située sur la petite île qui porte le même nom à proximité de la première cascade d'une île. Ces documents nous permettent, entre autres, d'établir avec précision la date où l'ordre de reconstruction de Jérusalem avait été donné alors que les Juifs étaient en captivité à Babylone. Et en déterminant ainsi la date précise du début des fameuses soixante et dix semaines prophétiques du livre de Daniel dans son livre prophétique, on est en mesure de connaître l'exactitude de la prophétie biblique. Et au cours de cette série d'études, nous allons étudier avec beaucoup de détails et de précision cette grande, grande prophétie, les soixante et dix semaines de Daniel dans son livre, dans le neuvième chapitre. Comme nous le savons, l'ange lui a dit « soixante et dix semaines de temps ont été fixées pour l'histoire du peuple juif ». Très intéressant. Également, l'effervescence pour la construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. C'est devenu une preuve que nous sommes rendus à la fin des temps. Le musée du temple à Jérusalem a déjà reconstruit tous les ustensiles, ainsi que les robes des prêtres lévites ont toutes été refabriquées. Les cendres de la fameuse vache rousse nécessaires pour continuer à nouveau les sacrifices dans ce nouveau temple sont maintenant disponibles. Je vais vous l'expliquer pourquoi en détail dans cette série d'études. On a même reconstitué le même bleu qui était là sur la frange des robes des prêtres lévites et qui les identifiait comme des hommes de la loi. Malgré toutes les découvertes modernes dans le niveau de la peinture, on n'avait pas été capables de redécouvrir la même teinte de bleu. Et c'est par hasard qu'on l'a redécouvert et c'est fait à même d'escargots, comme je vais vous expliquer un petit peu plus tard également. Et c'est exactement la même teinte de bleu telle que mentionnée dans l'Ancien Testament. Alors nous vivons, en résumé, des temps extraordinaires et vous faites bien de suivre cette formidable série car elle vous permettra de bien vous préparer pour son prochain retour, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à très bientôt. Que Dieu puisse vous garder, qu'il puisse vous bénir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501